ça comment ouais voici mon grand collaborateur mon frisson on va tout niquer on va créer une industrie ici encore d'ivoire voilà c'est modeste bien sûr il y en a dit jamais et l'eau la niche je suis jean-yves quoi si j'ai bien plus créatif derrière la marque jane jane signifie jean onouchi j'ai choisi le nom jane par rapport aux friperies que je faisais avant voilà j'ai même parti chiner les vêtements à côté et je ramenais toujours les jeans à la maison donc c'est pour cela que le nom jane m'a tout de suite parlé quand je voulais créer la marque bon la marque est née de manière inattendue parce que je faisais les cours du soir et en journée je partais chiner les vêtements mais arrivé un moment ça m'a commencé à me lasser je me sentais plus dans la friperie et j'ai décidé de moi même créer ma marque pour montrer mon savoir-faire et l'expérience que j'avais acquise en chinant les vêtements au départ je faisais les t-shirts je faisais pas je faisais pas des jeans mais ça m'a pris trois mois et après ça m'a lasser encore une fois et j'ai décidé de créer les jeans à partir du mois de septembre pour la première collection je voulais une personnalité vraiment forte charismatique et assez assez ancienne voilà quand j'utilise le terme ancien c'est pas pour être péjoratif mais je voulais avoir une personnalité vraiment incroyable pour ma première collection et mon regard c'est tout de suite dirigé vers la première dame Marie-Thérèse Féboigny qui a été vraiment une dame forte et qui a fait beaucoup aussi pour son mari de feu président Félix Féboigny pour l'exploitation de son image je suis pas directement allé vers elle mais j'ai contacté son community manager qui s'occupe de ses comptes Facebook et Instagram je lui ai parlé du projet et il m'a dit que c'était super bien qu'il adorait l'idée et qu'il voulait voir un peu ce que j'allais faire ça m'a ça m'a tout de suite donné la force de continuer et de débuter le projet non officiellement je ne l'ai pas encore rencontré mais je suis sûr que mon travail et la renommée de Genève tout cela fera que je la rencontre et je suis issu et créatif mais il y a du monde derrière moi il y a un couturier qui est mon collaborateur j'ai une couturière aussi du nom de Déborah j'ai mon community manager celui qui s'occupe de mes postes mes stories ma carte d'agout voilà donc on est trois en plus de moi quatre personnes dans l'équipe Genève bon ça c'est mon gars Eric dans le couturier voici Edoukou lui il me met toujours dans les problèmes parce qu'il ne finit pas vite et en boutonnière voilà ça c'est le G Edoukou c'est comment ouais voici mon grand collaborateur mon frisson on va tout niquer on va créer une industrie ici en cas d'Ivoire voilà c'est modeste bien sûr et voici Debo Debo c'est avec elle qu'on fait les robes voilà toutes les pièces féminines c'est avec elle qu'on les fait collaboration se fait naturellement il n'y a pas il n'y a pas de sous-bosso on s'entend tous et vu qu'on a débuté il n'y a pas trop longtemps on accueille de l'expérience on essaie de gourmet les imperfections de manière progressive la première fois qu'il est venu en tout cas il a aimé mes affaires mais c'est que j'ai fait d'habitude et puis il m'a proposé à travailler ensemble on a fait trois pièces et puis il est parti il est parti une semaine après il est venu me félicité il m'a dit que le travail les travaux sont bien et ça a été bonne il a aimé il apprécié il a présenté aux gens les gens a aimé donc depuis cela on a travaillé on a commencé à travailler ensemble et ça en tout cas ça va bien nous sommes heureux nous sommes heureux ensemble tout cas il n'y a pas de problème bon on arrive à satisfaire nos clients je me suis dirigé derrière plusieurs couturiers mais il m'avait dit qu'ils ne voulaient pas faire les jeans il voulait pas faire les jeans il y a eu à yufougon du côté de la selle mère m'avait dit qu'ils pouvaient mais après qu'il a vu les modèles il a dit que c'était trop compliqué que ça l'arrangeait pas la grosse 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 problématique que j'ai d'abord c'est pour les tissus le jean que j'utilise il est vraiment pas pas très facile à avoir parce qu'il vient en petite quantité et dès qu'il finit pour en avoir ça prend un peu de temps donc s'il ya ça et puis vu que je veux pas acheter les tissus je vais chez le couturier je vais chez les sérigraphes après je vais faire les étiquettes encore donc moi je fais tout ça ça fait que des fois c'est un peu un peu contraignant bon à long terme je veux être une référence en thème de jeans ici en afrique voilà et aussi je veux promouvoir là à travers mes jeans je veux pas que mes pièces soit 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 fade je veux qu'elles soient vivantes parce que il est remarqué les pièces que je vends à mes clients quand il est porte vraiment il ya toujours de bons retours à toujours de bons retours et ça m'encourage à continuer ouais je tiens à remercier mes amis frédéric midas ryan saidi faux african diplomat c'est de quoi mais qui m'ont tous aider à me lancer à croire mon projet sur la table là ça signifie mouchi putain a ha ha et des villes Que de là, rien d'autre